Salut, j'imagine que si tu es sur cette vidéo c'est parce que tu as vu le titre et que tu aimerais rejouer à tes jeux DS via la connexion Wifi Nintendo qui a été fermée, et bah c'est possible d'y rejouer grâce à ton téléphone et un partage de co, on va voir ça tout de suite. Alors on va commencer par la première étape, il faut avoir un smartphone, donc je vous montre l'écran de mon smartphone, personnellement c'est un Huawei. Assurez-vous que vos données mobiles sont activées pour faire le partage de co, j'ai un raccourci pour aller au point d'accès pour faire un partage de co, mais je vais vous montrer en passant par les paramètres. Une fois dans les paramètres, vous allez dans plus, puis dans partage de co internet, et ensuite vous faites via Wifi. Vous allez dans configurer un point d'accès Wifi, vous allez dans type de cryptage et vous mettez aucune. Ne vous inquiétez pas, ce n'est que temporaire, et si vous avez peur que d'autres personnes se connectent à votre partage de co, vous pouvez limiter la connexion à un seul appareil. C'est très important cette étape, sinon votre console ne pourra pas se connecter à votre téléphone. Maintenant pour la fréquence, assurez-vous que ce soit en 2,8 gigahertz. Si c'est en 5 gigahertz, la console ne détectera pas votre téléphone. Laissez le canal de diffusion en automatique. Pour les jeux Pokémon tournant sur les serveurs 4G, c'est-à-dire Air Gold, Sol, Silver, Perle, Platine et Diamant, je vais renommer la configuration mon appareil en Event 4G par facilité de compréhension. Mais vous, ce qui vous intéressera, ce sera celui que je vais appeler Event 5G. Ça concerne tous les jeux de Nintendo DS pour jouer en online, et aussi les serveurs 5G de Pokémon. Je fais cette distinction pour une future vidéo. Par facilité, moi je mets un nom où il n'y a pas d'accent, comme ça j'ai pas besoin de chercher les accents quand j'aurai à configurer le Wifi. Avant de quitter, n'oubliez pas d'enregistrer les paramètres. Et il n'y a plus qu'à cocher le bouton pour activer le partage de connexion. On se retrouve maintenant sur ma DS, je vais vous montrer comment accéder aux paramètres de connexion Wifi Nintendo. Il vous faudra un jeu DS, n'importe lequel, donc pour l'exemple c'est Pokémon version blanc. Il faut lancer le jeu, puis aller dans les paramètres de connexion Wifi Nintendo qui sont normalement dans le menu. Pour ceux qui sont sur une console DSi ou DS Lite, c'est le même système. Concernant les consoles de la famille 3DS, assurez-vous que vous avez bien la connexion sans fil qui est activée. Maintenant pour accéder aux paramètres de connexion Wifi Nintendo, vous avez deux manières. Soit vous faites comme sur DS, c'est-à-dire grâce à un jeu, ou soit vous faites comme ceci, c'est-à-dire que vous allez dans les paramètres. Dans les paramètres, vous allez dans paramètres Internet, puis connexion Nintendo DS. Je vous avoue que cette méthode est un peu plus longue, ça fait un petit détour, je vous conseille de passer par un jeu directement. Mais je voulais vous montrer les différentes possibilités. Maintenant que vous êtes dans le menu de configuration de connexion Nintendo DS, vous allez dans paramètres connexion Wifi Nintendo. Si vous avez déjà des paramètres de rentrée, je vous conseille de les supprimer. J'en profite pour vous dire de checker le commentaire épinglé si jamais j'ai oublié de donner une information durant la vidéo. On va maintenant configurer deux connexions différentes. Donc on va commencer par la première. On appuie sur connexion aucune pour en créer une. Et là c'est important, on va aller dans configuration manuelle. Maintenant on va éditer le SSID, ça va être le nom de votre téléphone comme vous l'avez modifié tout à l'heure. Donc nous ça va être soit Event 4G, soit Event 5G. On va commencer par la 4G. Assurez-vous de bien l'orthographier comme le nom de l'appareil. Une fois validé dans la clé web, vous ne mettez rien vu qu'il n'y a pas de mot de passe. Vous allez descendre, vous allez scroller. Et dans obtention automatique de DNS, vous allez cocher non. C'est très important, c'est là où on va pouvoir se connecter à un serveur privé. Éditer DNS préféré et entrer les données suivantes. 164, 132, 044, 106. De toute façon je vous l'affiche. Ne vous inquiétez pas, ce serveur là, on n'en aura pas besoin pour jouer en online. Ce sera celui qui vient après. Sauf pour les jeux de la 4ème génération de Pokémon. Éditer le DNS auxiliaire et entrer soit 8888, soit 1111. Il y a deux possibilités, personnellement je mets avec le 8, ça fonctionne. Si vous avez un problème avec le 8, testez avec les 1. Une fois que c'est fait, validez et faites un test de connexion pour s'assurer que ça fonctionne. Une fois que le test de connexion est terminé, vous faites sauvegarder les paramètres. Cette fois-ci on va créer le serveur qui nous intéresse pour jouer en online. On retourne donc sur notre téléphone et on va juste changer le nom de notre appareil. Moi je vais l'appeler Event 5G, vous n'êtes pas obligé de l'appeler comme ça. Maintenant vous cliquez sur connexion 2, aucune pour en paramétrer une nouvelle. Configuration manuelle, SSID, édité. Vous l'appelez comme le nom actuel du téléphone, donc Event 5G. Une fois que c'est fait, vous validez. Ensuite vous scroller vers le bas. Dans Obtention auto de DNS, vous mettez nom. Et vous allez entrer les données suivantes dans DNS préférées. 178, 062, 043, 212. Maintenant éditez le DNS auxiliaire et vous mettez soit 1, 1, 1, 1, soit 8, 8, 8, 8. Si jamais après ça votre console n'arrive pas à se connecter, n'hésitez pas à inverser. Si vous avez fait les 1, faites des 8 et vice versa. Bref, une fois validé, vous faites un test de connexion et vous n'oubliez pas de sauvegarder la configuration. Sachez qu'à tout moment vous pouvez revenir dans les paramètres pour modifier le SSID pour qu'il corresponde à un autre appareil ou au changement de nom de l'appareil. Avec cette deuxième configuration, vous pourrez donc accéder au online de Nintendo par un serveur privé. Si vous ne trouvez pas de joueur en ligne, c'est normal vu que les serveurs ont été fermés. Peu de gens connaissent cette méthode. Donc n'hésitez pas à la partager à vos amis pour jouer à nouveau à l'ancienne avec eux. Le partage de co sur les jeux de DS ne prend pas beaucoup de données, mais faites attention de bien désactiver votre partage de co une fois terminé de jouer. Je ne voudrais pas que vous fassiez du hors forfait à cause de moi. Puis une fois que vous avez terminé de jouer, vous pouvez toujours renommer votre appareil et remettre une clé web, comme je vais vous démontrer là. Donc ne vous inquiétez pas, le mot de passe a été changé depuis que j'ai fait la vidéo. On ne sait jamais par sécurité. Je précise pour ceux qui jouent à Pokémon, Diamant, Perle, Platine, Earth God et Soul Silver, même si je l'ai déjà dit, il faudra vous renommer en fonction de la première connexion qu'on a établi. Sinon vous ne pourrez pas jouer en online sur ces jeux là. Pour tous les autres jeux, ce sera la deuxième configuration. Si vous avez réussi à rejouer à des jeux en ligne, n'hésitez pas à me le faire remarquer en commentaire et à me soutenir en lâchant un like ou en visionnant une pub sur uTip. Le même format de vidéo arrive d'ici peu pour rejouer en online, mais sur la Wii. Je rappelle qu'une fois que vous êtes connecté au Wi-Fi Nintendo, vous aurez l'obtention de votre code ami où il faut le demander. J'ai testé personnellement sur Animal Crossing avec mes deux consoles. J'ai pu voir et enregistrer les codes amis des deux consoles différentes. J'ai pu voir la ville, qu'elle était présente, mais je n'ai pas pu y accéder. J'avais un code d'erreur et j'ai regardé ce code d'erreur et apparemment ça a dit que mon réseau était saturé. Alors soit le serveur bug et ça ne fonctionnait pas, ce qui m'étonne un peu. Soit la deuxième possibilité la plus probable, c'est qu'il faut avoir une source de partage de connexion par console. Donc je ne pouvais pas accéder à la ville de l'autre via la même source de partage de connexion. Donc il faut avoir un téléphone par console. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée. Et n'hésitez pas à checker le commentaire épinglé si jamais il y a des informations complémentaires à cette vidéo que je n'ai pas dites à l'oral. Bonne journée !